Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce webinaire, ou bienvenue plutôt à cette version abrégée du webinaire qui a été présenté le 10 mars dernier et qui nous allons vous présenter le projet « Vive l'activité physique RBC ». Mon nom est Pierre Morin, je suis le directeur général du réseau Accès-Participation et j'agis en tant que directeur des opérations pour participation au Québec. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Pinsonneau, qui est la directrice des dons et des placements communautaires à la Banque royale. Je suis aussi avec Pierre Guénard, qui est au soutien aux organisations et qui est en fait le mentor qui soutient les projets subventionnés. Et Pierre est avec l'organisation « Le sport, c'est pour la vie ». Et Luke Moyer, qui est le gestionnaire de projet et qui est un peu le porte-parole francophone pour l'organisation PROPEL, qui est notre composante d'évaluation que nous faisons avec l'Université d'Ouartel. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous répéterons que c'est une version abrégée. Alors, naturellement, après le mot bien-venue que je viens de faire, il y aura un survol du projet « Vive l'activité physique » par Mme Pinsonneau. On va expliquer le concept de littératie physique et comme je viens de le dire, certains d'entre vous connaissent peut-être ce concept-là sous le nom de « savoir-faire physique ». Mais depuis janvier dernier, il y a un groupe quand même d'organisation francophone au Canada qui a décidé d'utiliser le vocable « littératie physique ». Alors, si vous voyez « savoir-faire physique » ou « littératie physique », dites-vous bien que c'est la même chose. Mais quand on est maintenant, on va privilégier l'utilisation de littératie physique. Naturellement, et c'est l'objet principal de ce webinaire, on va vous parler du programme de subvention « Vive l'activité physique RBC ». On va vous parler aussi, et c'est relativement important, de toute la fonction évaluation et collecte de données qui est intimement liée au succès du projet « Vive l'activité physique RBC ». Et enfin, on pourra vous présenter des échéances et répondre à certaines questions qui ont été faites lors du dernier webinaire. Ceci dit, ça me permet de vous présenter pour la première fois, effectivement, Stéphanie Pinsonneau, directrice des dons et placements communautaires à la Banque royale, pour vous présenter un peu l'implication de la Banque. Stéphanie. Merci Pierre, et bonjour à tous. Merci également pour votre présence ici aujourd'hui. Donc, l'un des rôles principaux du projet « Vive l'activité physique » est de faire notre part pour s'assurer que les enfants à travers le Québec et le Canada se développent à leur pleine capacité. Et cela commence surtout avec leur habilité de bouger, leur santé physique et leur santé mentale. Donc, leur développement du bien-être physique est très important pour nous. Nous croyons sincèrement que les enfants vont jouer un rôle vital dans nos futurs et dans le développement de la société de demain. C'est surtout eux qui vont faire prospérer nos économies et la planète. Et c'est pour ces raisons que nous sommes dédiés à eux, leur santé et leur avenir. Ceci dit, nous ne pourrons pas accomplir notre mission sans l'aide essentielle de nos partenaires. Donc, j'aimerais remercier ceux que vous voyez ici et que vous allez aussi entendre parler aujourd'hui. Partipation, aussi le sport pour la vie, Propel et l'Agence de la santé publique du Canada. Avec eux, nous réalisons notre mission avec une approche multiplateforme. On engage les membres de nos communautés, donc vous. On se fuit sur vous pour nous amener des projets innovateurs qui répondent aux besoins des enfants. Nous amenons un support de financement. Nous soutenons le développement de vos idées tout au long de la réalisation de vos projets. Et finalement, nous travaillons avec nos partenaires afin de mesurer l'impact réel que le projet Vive la activité physique a sur nos communautés. Merci beaucoup, Stéphanie. Et merci surtout à la Banque royale de faire autant d'efforts et de soutenir autant d'organisations au Canada pour le développement de l'intéressé physique. WODGES est unique et très apprécié. Et nous sommes très heureux chez Participation de faire affaire avec vous. Participation, plusieurs d'entre vous nous connaissez. Nous sommes la voie nationale de l'activité physique depuis 1971. On fait la promotion d'un mode de vie sain et actif. On fait la promotion d'un mode de vie qui va devenir, et nous l'espérons, de moins en moins sédentaire. Comment on fait la promotion de ce mode de vie sain et actif? On le fait dans un programme, comme par exemple Participation jeunesse, qui est un programme qui vise spécifiquement les jeunes de 13 à 19 ans à travers des micro-subventions. Vous l'avez peut-être connu à travers la Journée du support RBC, dont c'était la cinquième édition l'an dernier. Vous nous connaissez peut-être à travers nos blogs, nos courriels, nos newsletters qu'on fait de façon mensuelle, notre page Facebook que nous vous invitons à consulter pour plein d'idées, plein de bonnes idées sur comment introduire ou comment intégrer un mode de vie actif dans votre vie quotidienne. Vous nous connaissez peut-être aussi parce que nous publions chaque année au mois de juin le bulletin canadien de l'activité physique chez les jeunes, où on fait état des derniers développements en activité physique pour les jeunes et les résultats que nous avons comme pays à ce niveau-là. Et peut-être vous allez nous connaître encore plus l'année prochaine quand on va organiser le Palmarès Canada 150, des 150 activités sportives les plus populaires au Canada. Ceci dit, un autre de nos partenaires très important, c'est le sport pour la vie. Le représentant du sport pour la vie dans le cadre du programme Vive l'activité physique RBC, c'est Pierre Guénard, qui va vous maintenant parler de littératie physique, un concept que certains d'entre vous connaissent déjà ou que certains d'entre vous peuvent connaître sous le vocable de savoir-faire physique. Pierre maintenant va vous présenter ce qu'il y en est. Ok, alors merci beaucoup Pierre. Alors, la littératie physique, qu'est-ce que c'est? Donc, il y en a sûrement parmi vous qui en ont déjà entendu parler. La littératie physique est un concept, un concept qui va intégrer la motivation, la confiance, les compétences chez le jeune pour... lui permettre d'avoir une vie beaucoup plus active et d'avoir le goût de participer à des activités tout au long de sa vie. Qu'est-ce qui est important dans la littératie physique? Il y a quatre aspects. Il y a l'aspect de la motivation et de la confiance, qui est l'aspect affectif. Il y a aussi le côté physique, qui est le développement des savoir-faire moteur. Il y a l'aspect cognitif, qui va aller chercher le langage du mouvement et aussi la conscience que le jeune va avoir par rapport à son environnement pour être capable de bien adapter. Et finalement, l'aspect comportemental qui va permettre aux jeunes de décider d'être actifs et de pratiquer des activités physiques au quotidien. Le cercle qu'on voit ici représente très bien le modèle de la littératie physique qui va être le développement des compétences, qui va amener la confiance, qui va donner confiance aux jeunes. Et avec la confiance et les compétences, on va être plus motivés et on va avoir le goût de prendre part à plus d'activités physiques. Sur le site de littératiephysique.ca, vous avez beaucoup plus de ressources et de détails. Alors, à la prochaine diapo, on voit le cycle de la littératie physique. Alors, la littératie physique est pour tout le monde. C'est vraiment, la littératie physique, c'est inclusif. Donc, que vous choisissiez le parcours de l'excellence ou simplement le parcours de vie active, la littératie physique va vous aider afin de diminuer aussi les chances de blessure et d'avoir un mode de vie sain et active. Donc, vous voyez ici, au niveau de soutien au programme, qu'est-ce que le sport pour la vie peut faire pour vous, pour vous soutenir? Donc, il y a un accès à un réseau de mentors francophones qui vont pouvoir vous aider tout au long de votre projet. Il y a aussi l'opportunité de faire partie d'un groupe de réseautage avec des projets qui peuvent être similaires, bien sûr, si vous le désirez. Et puis, il y a des communications avec des infolettres. Il y a aussi des communications avec des webinaires pour la formation. Il y a des ateliers aussi de formation en milieu qui sont disponibles pendant votre projet. Puis, sans oublier la plateforme et ou le portail « Vive l'activité physique » de RBC sur lequel vous pouvez toujours vous référer et sur lequel il y a une multitude d'informations et de renseignements qui sont pertinents à votre projet. Donc, tout ce qu'on veut avec votre projet, c'est qu'au terme de votre année de subvention, votre projet puisse continuer et que tout soit mis en œuvre pour créer un leadership nécessaire pour ensuite être autonome et continuer le projet dans le temps. Donc, merci beaucoup. Pierre, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Pierre. Et merci beaucoup pour tout le travail réalisé par le Sport pour la vie pour le développement de la littératie physique au Canada et aussi au Québec. D'ailleurs, c'est celles qui sont intéressées à avoir plus d'informations sur la littératie physique ou sur des formations. Vous pouvez nous rejoindre au réseau Action Participation ou au Sport pour la vie pour des informations. On passe maintenant à la portion qui risque peut-être de vous intéresser un peu plus, qui est le programme de subvention, effectivement, « Vive l'activité physique » RBC. Qu'est-ce qu'il y en a de ce programme-là? Alors, pour toutes les demandes d'informations, pour déposer une demande d'application, on visite rbc.com slash activité physique. Vous allez normalement trouver l'ensemble des informations que je vais vous présenter dans les prochaines minutes à cet endroit. Et surtout, retenez bien que si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, textez-nous, appelez-nous, écrivez-nous. Il fera plaisir de vous répondre à vos questions et de vous soutenir dans votre demande. Ça peut effectivement ne pas être aussi facile qu'on pense, mais je vous en prie, n'hésitez pas, si nous ne sommes pas clairs dans le cadre du webinaire, il fera plaisir de discuter avec vous de tout ça. Qu'est-ce qu'il y en a du programme de subvention? Effectivement, c'est des subventions qui sont offertes à des organismes locaux ou à des communautés pour soutenir finalement l'implantation des principes de littératie physique dans les milieux et dans les organisations. Autrement dit, faire en sorte qu'on puisse développer et mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en a de la littératie physique. Quels types de subventions dont on parle? On parle quand même que dans les trois années du programme, c'est plus de 5 millions de dollars qui vont être investis directement auprès des organisations. On parle de deux types de subventions aussi. Donc, les subventions Action locale du projet d'électivité physique RBC qui sont disponibles pour un montant de 1 000 à 10 000 $ et les subventions Leadership du projet d'électivité physique RBC pour un montant de 10 000 $ à 25 000 $. J'aurai l'occasion de présenter un peu plus avant dans quelques instants c'est quoi la différence entre les deux projets. Ce qu'on doit retenir par contre, c'est que d'emblée, toute organisation, et on verra dans quelques instants quel type d'organisation peut présenter un projet qui présente un projet de plus de 5 000 $, devra présenter aussi des états financiers vérifiés. Alors, pour ça, je pense que c'est un élément important à tenir. Qui peut présenter un projet? On vient de le dire, dans le cadre du projet Action locale de 1 000 à 10 000 $, un organisme à but non lucratif, dûment enregistré, et dont la charte est encore en cours, peut présenter un projet. Tous les organismes de bienfaisance, donc ce qu'on appelle généralement, les organismes avec un numéro de charité, peuvent présenter un projet. Et tous les donateurs reconnus auprès de l'Agence de revenus du Canada, et vous pouvez aller voir sur la page de l'Agence de revenus du Canada sous le vocable « Donateur », on va dire que les villes, les écoles, les commissions scolaires sont des donateurs reconnus. Dans le cadre du programme Leadership, les organismes de bienfaisance, donc on parle d'organismes à but non lucratif qui ont un numéro de charité enregistré auprès de l'Agence de revenus du Canada, peuvent présenter un projet. Et ainsi que les donateurs, on parle encore aussi de donateurs, on parle de municipalités, écoles, commissions scolaires, qui sont identifiées telles qu'elles à l'Agence de revenus du Canada. Donc, si vous êtes un organisme à but non lucratif, qui ne dispose pas d'un numéro de charité, vous ne pouvez pas présenter un projet dans le cadre du volet Leadership. Cependant, vous pouvez vous associer avec un organisme qui dispose d'un numéro de charité comme ça pour pouvoir présenter un projet. Alors, ça veut dire quoi? Les organisations admissibles, c'est des clubs, des associations sportives, des clubs sportifs, des services de loisirs, des programmes parascolaires, des centres communautaires, des écoles, des établissements, des écoles secondaires, des groupes communautaires qui offrent des programmes sportifs, des programmes de jeux, des organisations de Premières Nations, puis des programmes destinés aux jeunes enfants, ou même des garderies ou des regroupements de centres de petite enfance. Ce qui est clair, cependant, que les organisations qui ne sont pas admissibles sont des organisations et des partis politiques, des organisations à but lucratif. Mais nous n'empêchons pas les organisations à but lucratif de souscrire un projet s'ils le font en partenariat avec un donataire reconnu. Tous les programmes qui sont essentiellement visées religieuses ou sectaires, les organisations dont le but est de faire du lobby ou de l'action politique, les écoles privées ne sont pas admissibles, et toute organisation qui a été financée par la fondation RBC dans l'année fiscale en cours. Et à la question, oui, mais si nous avons déjà un projet qui est financé par RBC, ce que ça compte, dans ce cas-là, si les processus d'évaluation sont terminés pour le 23 juin prochain, 2016, des projets en cours, votre demande pourrait être examinée dans le cadre de la troisième phase. Je vais revenir tout à l'heure après la présentation de Luc sur les échéanciers, mais je le répète, si vous êtes une organisation qui dispose d'une subvention dans le cadre d'avis de l'activité physique et que vos processus d'évaluation sont terminés pour le 23 juin, nous pourrons examiner la demande. Alors, c'est quoi les deux types de programmes auxquels vous pouvez souscrire? Le premier type, c'est une subvention action locale. Les subventions qui vont de 1 000 à 10 000 $. Et si je pouvais les résumer ainsi, ce sont des subventions qui permettent de toucher, si on veut, ou de la gérer directement auprès des enfants. On cible de façon prioritaire les enfants de 2 à 12 ans, mais nous ne nous limitons pas à cette clientèle. Je pense à l'an passé où nous avons des projets qui visaient des 13 à 17 ans dans des milieux défavorisés que nous avons soutenus. Alors, ne vous empêchez pas de présenter des projets qui peuvent toucher d'autres clientèles que les 2 à 12 ans, mais il est clair que notre clientèle prioritaire, c'est ce groupe d'âge-là. C'est des subventions qui soutiennent donc les organisations locales pour bâtir des programmes qui développent la confiance chez les jeunes. Donc, c'est des programmes d'initiation au sport, c'est des programmes d'intégration de la littératie physique dans des clubs sportifs, c'est des programmes pour faire en sorte, excusez-moi, c'est des programmes pour faire en sorte que les jeunes puissent découvrir différentes facettes des mouvements fondamentaux. C'est par exemple des programmes qui pourraient faire en sorte qu'une équipe de sport découvre d'autres activités sportives. C'est la marque, la mise en pied de clubs sportifs, de clubs multisports. Donc, ça peut servir à plein de choses de cette nature-là. Et qu'est-ce que ça peut soutenir? Ça peut soutenir l'embauche de moniteurs, ça peut soutenir la formation, si on peut se payer de l'équipement de base ou de l'équipement sportif. Mais ça ne couvrira pas, et je me permets d'insister, ça ne couvrira pas des projets d'infrastructure. Par exemple, des skateparks, un nouvel équipement de jeu. Nous ne financerons pas de projets d'infrastructure, et nous ne financerons pas non plus des projets qui visent à payer des uniformes ou des uniformes pour les équipes sportives. D'ailleurs, il y a une portion dans le formulaire de projet qui parle bien de budget. Nous pouvons financer jusqu'à 100% du budget d'un projet. Nous n'exigeons pas de la part des organisations qui présentent un projet équilibré, par exemple, avec un minimum de 50% de présentation. Mais c'est clair que le fait que l'organisation puisse contribuer, ou contribuer en nature ou en argent au projet, peut être un facteur de décision. Il y a une note ici sur les subventions au programme Apprendre à patiner. Apprendre à patiner est un programme que la RBC soutient encore depuis un certain temps. Alors oui, nous sommes ouverts dans le cadre des subventions d'action locale. Il y a des budgets spéciaux qui sont disponibles pour le programme Apprendre à patiner, qui permet à des équipes de hockey, des équipes de ringuettes, ou même à des tables de concertation, par exemple, qui veulent soutenir l'apprentissage du patin sur les communautés culturelles, ce qu'on a vu dans l'année passée, de présenter des projets. Alors c'est ce qu'il y en a pour l'action locale, et je le répète, ce sont des subventions qui sont disponibles pour un montant de 1 000 à 1 000. Dans le cadre des subventions leadership, on parle ici de subventions qui sont actuelles à des groupes en visant l'amélioration de la pratique sportive, puis l'augmentation de la participation chez des enfants. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que c'est un peu un projet qui vise à disséminer la littératie physique, à modifier ce qui se passe dans une communauté. Puis quand on parle de communauté ici, ce n'est pas nécessairement une communauté physique, comme par exemple les projets que nous avons soutenus dans les dernières années. Je parle de l'arrondissement Charlebeau, je parle de l'arrondissement Bordeaux-Antic-Cartierville à Montréal, ou l'arrondissement La Chine à Montréal. Ça peut être aussi des communautés comme par exemple la communauté des professeurs d'activité physique auprès des jeunes qui ont des méditations fonctionnelles. Un projet que nous avons soutenu avec les défis sportifs Altergo. Ça peut être la communauté des clubs élites d'une région, comme par exemple le projet que nous avons soutenu avec l'excellence sportive de l'île de Montréal. Ou ça peut être la communauté élargie de l'ensemble des centres de petite enfance, comme par exemple à travers le projet du regroupement des centres de petite enfance à Montérégie que nous avons soutenu. C'est des projets qui visent donc plus à soutenir les interventions auprès des jeunes. Non pas directement auprès des jeunes, mais plus soutenir les personnes, les intervenants qui vont agir auprès des jeunes. Donc, ça a plus un effet multiplicateur comme projet. Je pense par exemple à Charlebourg en santé, à la source en santé de Charlebourg, qui avait un projet qui touchait les CPE, les grandes jours et l'école primaire. Donc, c'est un projet global qui touche un plus grand nombre de personnes. On ne soutiendra pas la garde de ce projet sur des projets qui visent à intervenir directement auprès des jeunes. Et ça peut être des projets qui vont intégrer la littératie physique autant dans le milieu du sport, dans le milieu des loisirs, dans le milieu de l'éducation, ou même dans le milieu de la santé. Alors là-dessus, on est ouvert, il n'y a pas de problème. Ce qui me permet maintenant de vous présenter Luke Moyer. Luke est, comme je le présentais tout à l'heure, le responsable de l'évaluation, du projet d'évaluation en français, du projet, qui va vous présenter certains aspects d'évaluation. Je vous prierai de demeurer à l'écoute. Un peu plus tard, je vais vous présenter l'échéancier du projet et surtout peut-être vous donner quelques conseils sur comment remplir votre formulaire. Luke? OK. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Luke Moyer. Je suis gestionnaire du projet au Centre Propel. Nous, on est un centre de recherche en santé publique ici à l'Université de Waterloo en Ontario. Moi, je soutiens le projet plus spécifiquement les éléments de l'évaluation. Alors, premièrement, pourquoi évaluer? Alors, l'évaluation, en général, est importante parce qu'elle permet le développement de la capacité ainsi que l'occasion de communiquer l'impact de vos efforts dans le milieu de la littératie physique. Nous avons une équipe d'évaluation qui fournit le soutien illimité ainsi que les outils d'évaluation. Je veux souligner qu'on peut soutenir vos efforts d'évaluation et ça, c'est vraiment important. Vous allez voir les renseignements par rapport aux contacts à la fin de la présentation. Et c'est vraiment important que si vous avez des questions, vous envoyez une petite question ou appelez-nous. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on fait les évaluations pour ce projet? Alors, premièrement, c'est utile pour vous les subventionner parce que vous pouvez montrer vos impacts de votre projet. Nous, on peut fournir un rapport pour vous et vous pouvez utiliser ces rapports pour lever du fond ou montrer votre impact, comme je disais. Aussi, nous, comme organisateurs de projets, on peut voir nos impacts et les endroits où on peut améliorer nos projets et nos efforts. Alors, on a quelques paramètres d'évaluation, mais ce qui est plus important, c'est le deuxième point ici. Pour l'application, il faut commencer l'évaluation pour votre demande. Alors, je vais expliquer tout, mais le plus important, comme je disais, c'est le premier point ici. Alors, il y a deux parties de l'évaluation. Premièrement, on a le rapport au Smart Simple de RBC. Alors, Smart Simple n'est pas toujours Smart Simple. Smart est simple. Alors, il y a quelque chose d'assez compliqué à faire, mais c'est pour ça qu'on est ici pour vous soutenir. Pour l'application, il faut mettre quelques informations par rapport à votre projet et vos objectifs, et je vais expliquer tout ça plus en détail plus tard, mais bon, c'est ce qui est important aussi. Lorsque vous avez une subvention, il faut enregistrer les données reculées, et aussi, il faut, avec ces données, il faut faire votre rapport final qui va mesurer l'impact du programme. Alors, ça, c'est une partie, et ça prend quelqu'un de votre organisme qui doit faire le rapport final. Deuxièmement, on a les outils supplémentaires pour vivre l'activité physique Arc-BC. Ce sont les sondages qui prennent le perspective des participants ou leurs parents. Alors, on ne va pas expliquer tout ça, mais c'est juste quelque chose qui est unique pour notre projet, c'est qu'on prend le perspective des participants pour voir les impacts du programme. Alors, il y a trois genres de sondages qu'on a. On a un sondage pré-post-projet pour les participants, comme je disais, ce sont juste pour les subventions à l'action locale, alors les subventions plus petites. On a les sondages sur la formation au programme. Ce sont évidemment pour les formations. Et dernièrement, on a les outils d'évaluation communautaire, et ce sont pour les subventions leadership. Comme je disais, on va vous aider avec ces outils lorsque vous avez une bourse. Alors, voici un exemple d'un rapport personnalisé pour tous les subventionnaires. Alors, ce qu'on a ici, c'est un exemple pour un rapport pour les sondages. Alors, par exemple, vous pouvez voir l'impact du programme sur les participants, mais aussi les changements notés dans les habiletés fondamentales de BAS. Alors, ça, c'est vraiment des chiffres intéressants pour apprendre plus par rapport à la littératie physique. Et dernièrement, vous pouvez voir l'impact de vos formations au programme. Alors, on va commencer à expliquer juste un petit morceau pour l'application. Alors, ce qui est important pour aujourd'hui et pour votre demande au prêtant, c'est que vous devez entrer des objectifs et des données de BAS pour les indicateurs obligatoires et les indicateurs sélectionnés. Alors, ce qui est obligatoire, ce sont les objectifs du projet et l'information générale. Je vais expliquer tout ça juste un peu plus en détail à la diapositive suivante. Mais, bon, et aussi, on a deux indicateurs qu'il faut sélectionner aussi pour le développement des capacités et aussi l'impact économique. Alors, ne vous inquiétez pas, toute cette page ici est en français. C'est la même page de votre demande. Alors, vous allez cliquer sur donations.arbc.com et vous allez ouvrir votre demande comme vous faites vos demandes. Vous allez cliquer sur « Mesures de l'incidence et production d'informations ». Alors, ce sera à la base de la page, ici avec la flèche rouge, et vous cliquez sur ça. Et après ça, il faut assurer que toutes les lignes ici sont accrochées parce que ce sont les lignes obligatoires, parce que ce sont les informations générales, comme je disais. Alors, vous assurez que tout ça est accroché, puis vous cliquez sur « Ouvrir ». Bon, et voici un exemple, on ne va pas aller trop en détail, mais bon, voici un exemple d'un indicateur avec, qui est, augmentation en nombre et pourcentage d'enfants atteint un niveau standardisé dans leur programme. Alors, par exemple, normalement, la quantité pour l'unité de base, c'est zéro, parce que vous n'avez pas commencé votre projet, alors vous mettez zéro. Unité de valeur de référence, ce sont le nombre d'enfants et du jeune. N'oubliez pas que l'unité de valeur de référence et l'unité et l'objectif, ce sont les mêmes. Aussi, on a une petite description, alors vous mettez une description de votre indicateur et la quantité, ce sont le nombre d'enfants et du jeune qui vont participer à votre projet. Et aussi, une petite description de votre objectif. Alors, et on aimerait que vous mettiez quelque chose de très spécifique avec les chiffres comme ça, ce serait excellent. Alors, puis, vous faites vos programmes, vous faites la collecte de données, puis avec ces données, vous allez faire votre rapport final. Alors, vous allez faire votre rapport avec les mêmes chiffres et les mêmes unités et objectifs que votre demande. Alors, c'est assez facile comme ça. Alors, suivante, s'il vous plaît. Alors, aussi, il y a un guide d'évaluation qui va expliquer tout ce que je viens d'expliquer plus en détail. Et c'est en français et c'est sur votre dossier dans Smart Simple. Et comme je disais aussi, si vous avez des questions, on peut vous aider étape par étape sans aucun problème. Moi, je suis le responsable qui vous aide avec les évaluations. Alors, je suis là pour vous aider. Je sais que j'ai un petit accent, mais je suis vraiment content de vous aider en français pour se rendre ce processus le plus facile que possible. Alors, bon, c'est ça pour moi. Je vous souhaite la bonne chance pour vos demandes et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci beaucoup, Luke. Et merci beaucoup d'être présent pour nous soutenir dans toute cette démarche-là qui, pour certains, pourrait ne pas paraître très simple, effectivement. Et pour vous rassurer là-dessus, tout le monde, encore une fois, je me permets d'insister sur le fait que nous sommes là pour vous aider. Je vais partager avec vous nos informations, mais je voulais attirer votre attention sur cette diapo, sur les deux documents que vous voyez à droite de l'écran, qui sont les guides de soutien à l'évaluation. Ces guides de soutien-là sont disponibles actuellement. Et ceux et celles qui trouveraient utile d'en avoir une copie pour vous aider à réaliser votre demande de subvention, vous feriez plaisir de vous les faire parvenir. Il suffira d'entrer en contact avec nous à ce sujet. D'ailleurs, je vous conseillerais de les regarder. Ça risque, effectivement, de vous aider beaucoup dans la rédaction de votre subvention. Et là, vous nous demandez, oui, mais quand est-ce que je vais pouvoir remplir cette subvention? Alors, voici pour la question d'échéancier. L'ouverture de la plateforme Smart & Simple, donc, a été faite, sera faite le 14 mars. Elle va être ouverte jusqu'au 9 mai 2016, qui va être la date à laquelle nous n'accepterons plus de subvention. Il faut bien prendre en note la date du 9 mai 2016, à moins de problèmes techniques dans la dernière semaine sur la plateforme. C'est la date à laquelle les projets, on pourra terminer de présenter nos projets. L'évaluation des projets, je dois vous dire qu'on compte au Québec recevoir au moins de 75 à 100 projets. Donc, l'évaluation, puis au niveau canadien, c'est au-dessus de 500 à 600, facilement. Donc, tout ça pour vous dire que l'évaluation et la sélection va se faire du mois de mai au mois d'août. L'annonce des projets qui sont retenus sera faite vers la fin août 2016. Et donc, les projets peuvent être entrepris à partir de ce moment-là. Et à la question, est-ce que je peux présenter un projet qui va se dérouler cet été, je pense que ce que l'échéancier présenté vous dit bien, si vous présentez un projet pour l'été qui vient, ne pourra pas être accepté. Cependant, si c'est un projet qui est présenté pour l'été 2017, pour être accepté, puisque vous voyez que la date limite de finalisation des programmes est le 30 septembre 2017. Et la date limite pour remettre les rapports d'évaluation que Lou vient de vous présenter et je me permets encore une fois d'inciter sur l'importance de remplir ces rapports d'évaluation autant pour le projet en général que pour votre projet en particulier. Donc, la date limite de remise des rapports d'évaluation est le 31 octobre 2017. Et je me permets de vous le dire encore, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous voulez être soutenu dans cette démarche-là, je vous prie de vous contacter ou l'un de tout plait à rbc.com, mais compte tenu que je crois que cette ressource-là va nous diriger directement vers le réseau avec sa participation, je me permets de vous donner immédiatement notre numéro de téléphone ainsi que notre adresse courriel pour entrer en contact avec nous. D'ailleurs, là-dessus, je me permets sur cette diapo de vous donner quelques petits conseils pour remplir votre demande. De façon pratique, effectivement, comme Lou l'est représentée, comme l'interface Smart & Simple n'est pas si simple qu'on aurait souhaité, je vous indiquerais que c'était une bonne idée de copier le formulaire et de le téléverser dans une version Word et de travailler dans votre version Word. C'est sûr que ça va être plus facile pour vous de remplir ça à partir de là. Deuxièmement, je vous ai présenté le guide à l'intention des organismes subventionnés. Je pense que vous avez là beaucoup d'informations qui peuvent être très utiles dans la rédaction de votre projet et vous pouvez nous demander d'avoir une copie. Je vous dirais aussi qu'un des défauts qu'on voit souvent dans les projets qui nous sont présentés, c'est que les gens ne répondent pas aux questions. Aussi simple que ça peut paraître, je vous dirais, gardez le nombre de mots au minimum. Je ne vous dis pas de ne pas y émettre votre idée, mais je vous demande d'être clair et pertinent dans la façon que vous répondez à vos questions. Comme je vous expliquais, il y a au moins 75 à 100 projets. Donc, ce qui est bien, c'est que ça nous permettra probablement d'aller chercher des sous supplémentaires. Encore une fois, je vous le répète, il y a un minimum de 250 à 300 000 $ qui va être investi au Québec dans le cadre de cette phase 3. La bonne nouvelle, c'est que s'il y a beaucoup de projets, on va pouvoir aller chercher plus de sous. La moins bonne nouvelle, c'est que votre projet doit être meilleur encore, puisqu'il va compétitionner avec beaucoup d'autres projets. Donc, soyez clair, précis, indiquez-nous vraiment, aidez-nous à comprendre votre projet et à le vendre. Et je vous répète, il n'y a pas de projet d'infrastructure qui va être soutenu. Je vous le permets de le rappeler parce que l'an dernier, on a quand même eu, malgré les nombreuses recueils qu'on a faites à ce niveau-là, plusieurs projets étaient des projets de demande d'infrastructure que nous avons dû à refuser très rapidement. Et je vous rappelle que c'est des projets qui parlent de littératie physique. Alors, naturellement, permettez-nous de faire un lien très rapidement entre la littératie physique et votre projet pour que nous comprenons bien de quoi il en retourne. Alors, simplicité, pertinence, réponse aux questions, bien présenter votre projet, nous aider à le comprendre vont être des clés qui vont certainement faciliter la compréhension du projet et faciliter l'évaluation. Ça fait le tour un peu de ce qu'on voulait vous présenter dans cette version abrégée du webinaire. Je vous répète, si vous voulez, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez poser des questions, ça nous fera plaisir de vous répondre aux interfaces que vous voyez ici et toujours, toujours au réseau avec sa participation, vous pouvez nous appeler pour quoi que ce soit au 514-360-1595. Les autres interfaces sont tout aussi disponibles normalement, si bien normalement, quelqu'un devrait pouvoir vous répondre en français sur ces interfaces. Ceci dit, je remercie Stéphanie Pinsonneau, Pierre Ganard, Luc Moyer et Pierre Morin qui vous dit merci beaucoup et bon projet. Au plaisir. Tu vois ?